Messieurs bonsoir, merci pour ce beau match. On est avec l'entraîneur du Racing Vodanson, Alexandre Pep et les joueurs Sofiane Bellage et Rémi Jou. Après cette belle victoire face au SC Selonger, victoire qui s'est jouée dans les dernières minutes, on va peut-être commencer par Sofiane Bellage, auteur d'un doublé et auteur de ce but à la fin de ce match. Un match, comme je le disais, très plaisant. Est-ce que tu peux justement nous raconter ce dernier but ? Je ne me rappelle pas très bien, je sais que c'est Magy de Mebrak qui m'a un centre fort devant le but. Après on se jette le joueur de Solonger et moi. Après je ne sais pas très bien c'est qui qui la touche en dernier, mais on va dire que c'est moi. On va dire ça. Alors justement, quelle est ton analyse sur cette rencontre ? Un début de match compliqué avec ce but pris à la 8ème minute de jeu et ensuite le Racing revient bien avec Adjaki à la 24ème. C'est vrai qu'on a été surpris dès le début, dans les 10 premières minutes quand Solonger a ouvert le score. Ensuite on a su se ressaisir avec un but magnifique de Joris. Ensuite on a, dans la majorité de la rencontre, on a su, on avait la maîtrise du jeu. C'est resté pendant un long moment stérile. On a eu beaucoup d'occasions, surtout quand on est revenu à 2-2. On a eu beaucoup de mal à marquer le 3ème. On a eu chaud parce que Solonger, si je me rappelle bien, Solonger rate le but du 3-2 pour y mettre un poteau. Et ensuite voilà, on a su, avec l'état d'âme de l'équipe, on avait déjà montré la semaine dernière contre BFC qu'on ne lâchait pas. On est revenu, on était revenu. Et aujourd'hui c'est pareil, la semaine dernière c'est Robin, aujourd'hui c'est moi et la semaine prochaine ce sera peut-être un autre. Oui c'est vrai, c'est ça, tu soulignes, l'état d'esprit qui était irréprochable. En fin de match vous avez tout donné et en plus vous avez été récompensé. Oui on n'a pas lâché ça c'est sûr. De temps en temps c'est vrai qu'on se précipitait un peu trop. Une fois qu'on était revenu à deux deux on se précipitait un peu trop. Mais on a eu la réussite à la fin, je ne sais pas si c'était vraiment sur le fil. On a marqué ce 3ème but qui nous a permis de remporter cette rencontre. En tout cas c'est une bonne chose. Avec Alexandre Pepp, l'entraîneur du Racing Bonançon, quelle est justement ton analyse sur cette rencontre ? Donc comme on le disait, ce but pris d'entrée et ensuite le Racing a égalisé assez rapidement. Et ensuite ce but pris aussi sur Coufranc. Quelle est justement ton analyse ? Je dirais qu'on a assisté à un match très ouvert. On savait que Solongé était une équipe joueuse qui voulait attaquer. Nous aussi ça tombe bien, ce qui reflète peut-être le score du jour. Je pense que malgré l'ouverture du score de Solongé, on avait fait une bonne entame dans le jeu. Après on prend un but sur coup de pied arrêté. C'est problématique puisqu'on en a pris un encore en 2ème mi-temps. Mais après ce premier but, on a accéléré. Et je pense qu'à la mi-temps, on doit revenir au moins avec un but d'avance. On a eu nos cases très nettes juste avant la mi-temps. Et dès l'entame de 2ème mi-temps, on se fait à nouveau surprendre sur coup de pied arrêté. Et comme le disait Sofiane, les joueurs n'ont pas lâché. On est revenu au score de partout. Et puis après on avait la maîtrise du jeu. On a encore eu quelques occasions. Et malgré tout, on peut prendre un but sur une erreur de marquage en toute fin de match. Et à l'arrivée, c'est nous qui marquons le 3ème but. Alors après, qui est-ce qui le marque ? Je ne sais pas trop. Mais comme le disait un de nos défenseurs, c'est toute l'équipe qui a marqué le 3ème but. Et je crois que ça reflète bien l'état d'esprit de ce que font les joueurs en ce début de saison. Et on était mené la semaine dernière, on est revenu. On était mené deux fois, aujourd'hui on l'a emporté. Donc c'est qu'il se passe quelque chose dans cette équipe. Donc c'est ça qui est intéressant pour la suite des événements. C'est vrai que les buts ne sont pas du hasard. Les buts sont construits, notamment le dernier but. On a pu revoir la séquence. C'est vrai que c'est construit. Donc forcément, ça doit être un motif de satisfaction également. Oui, moi je suis très content pour les joueurs. Parce qu'on commence à récolter un petit peu les fruits du boulot qu'on fait à l'entraînement. Donc voilà, on a envie de jouer au ballon, se créer des occasions. Aujourd'hui, on peut marquer peut-être 4 ou 5 buts. Alors voilà, c'est bien. On en a déjà marqué 4 contre 5 buts. Bon, la semaine dernière, c'était un match qui a été très fermé. Mais je pense que cette saison, on va marquer des buts. Il y aura du spectacle, il y aura des angoisses par moments. Mais on va se faire plaisir. Donc pour moi, c'est important sur le banc de touche de voir mes joueurs attaquer plutôt que de rester sur des bases défensives. Donc c'est bien. Oui, c'est ça le truc. C'est de toujours attaquer, toujours aller de l'avant. C'est ça l'important à tes yeux ? C'est important. Après, il ne faut pas être suicidaire non plus et perdre des points bêtement. Voilà. Mais aujourd'hui, on devait attaquer. On devait revenir au score. On l'a fait correctement, intelligemment. On gagne le match sur le film. Et sur l'ensemble du match, c'est mérité. Donc il n'y a rien à ajouter. Je pense qu'on mérite la victoire. D'accord. Sur un terrain en plus qui n'était pas facile à jouer. Parce qu'on voit que les plaques commencent à se décoller également. Oui, c'est un terrain qui se dégarnit vite. Mais quand même un terrain de très bonne qualité. Donc pour jouer, c'est quand même intéressant. Allez, on passe à Rémi Chou cette fois-ci. Justement, quelle est ton analyse aussi ? Toi, tu es arrivé aussi cette saison. Comme Sofiane au club. Sofiane, pardon. Quelle est justement ton analyse sur cette rencontre ? C'est une victoire qui fait du bien mentalement. En sachant qu'il y a une coupure la semaine prochaine. Donc on devait se gagner ce match. Et avec le scénario, ça fait vraiment, vraiment du bien mentalement. Donc on prouve aux gens, aux spectateurs, qu'on est une équipe avec un état d'esprit irréprochable. Qu'on ne lâchera jamais rien. Donc c'est ce qui fait notre force en ce moment. Il faut dire également qu'il y a eu aussi beaucoup de monde en tribune. Encore une fois, déjà la dernière fois. C'est ça aussi qui est important, c'est de donner ce goût aux spectateurs pour qu'ils puissent revenir. On essaye de donner envie aux spectateurs de venir en leur montrant des bonnes choses sur le terrain, en marquant des buts. Le seul bubble, c'est qu'on prend deux buts. Mais on voit qu'il y a du monde quand même derrière nous. Donc ça nous fait plaisir de voir autant de monde à les tribunes. C'est plus l'aspect défensif qu'il faut travailler. C'est peut-être plus là-dessus qu'il faut porter les choses en ce moment, non ? C'est bien de marquer des buts, mais c'est bien de ne pas en prendre aussi. C'est bien de marquer les trois buts qui font du bien offensivement. Après, on doit corriger les deux buts, surtout sur coup de pied arrêté. Mais après, vu qu'on est revenu à chaque fois, on montre une force dans cette équipe. C'est toujours ça en football, c'est de trouver l'équilibre entre l'attaque et la défense. Oui, c'est sûr. Après, c'est ce qu'on travaille aussi à l'entraînement. Et on essaye de le reproduire sur le terrain le samedi. Donc pour le moment, ça marche. Donc on va continuer à travailler et à gagner des matchs. Tu es arrivé cette saison en promenance de Saint-Malo, ça je ne me trompe pas. Comment se passe ton intégration au Racing Vos Ensemble ? Très bien, il y a un très très bon groupe. Le groupe vit bien, on rigole bien tous ensemble. Il n'y a pas de clan, ce qui fait aussi une force dans l'équipe de ne pas avoir de clan. Donc je pense que c'est le plus important, que le groupe vit bien. Et ça se ressent aussi sur le terrain. Quand on met un but, il y a tous les joueurs qui viennent féliciter le buteur. Donc on montre des bonnes choses sur le terrain. Je voulais pour son copain, c'est ça le plus important. Oui, c'est ça exactement. Jouer tous ensemble, prendre du plaisir tous ensemble. Faire prendre du plaisir aux spectateurs aussi. Et mettre en place le samedi les choses qu'on voit la semaine. En tout cas, on en a pris beaucoup ce soir. C'est vrai que je n'avais pas posé cette question-là aussi à Sofiane. Tu es arrivé aussi, toi, de Belfort. Comment s'est passé ton adaptation, ton intégration ici au Racing ? Non, je pense que c'est la même chose que ce que vient de dire Rémi. Moi, à titre personnel, tout va bien. C'est vrai que je suis un peu fatigué parce que... On peut le comprendre ce soir. Elle était vraiment difficile pour moi. Je pense que je commence seulement à la digérer. Mais sinon, dans l'ensemble, tout va bien. La mentalité est bonne. Tout le monde est à l'écoute. Tout le monde tire dans le même sens. Et en fait, c'est l'essentiel. Si on veut faire quelque chose cette saison, il faut que tout le monde aille dans le même sens. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et voilà, en fait, tout le monde est satisfait de ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que vous êtes des joueurs justement qui parlaient dans le vestiaire ou qui encadraient aussi les jeunes joueurs ? Est-ce que vous êtes un peu comme ça ? Après, de nature, je suis plus quelqu'un d'introverti. Moi, mais après, quand on regarde l'effectif, je fais partie d'un des joueurs les plus vieux. J'ai 29 ans. Oui, ça va, c'est encore jeune. Voilà, je fais partie des anciens déjà. Et j'essaye d'aider les plus jeunes. J'essaye de leur faire transmettre des messages, de leur apporter ce que les plus anciens m'avaient apporté à moi. J'essaye de le retransmettre aux plus jeunes. Mais en toute humilité et en toute... Voilà, je ne suis pas meilleur qu'un autre ou quoi, mais j'essaye de... Quand je vois quelque chose qu'un plus jeune peut gommer, je lui dis... Voilà, bien sûr. Rémi, pareil, la même chose ? Tu parles un peu ou pas beaucoup ? Plus peut-être sur le terrain ? J'essaye de m'exprimer plus sur le terrain. Je laisse aux capitaines et aux anciens du club de prendre la parole devant tout le monde. Après, moi, mon but, c'est d'être bon sur le terrain et de m'exprimer sur le terrain. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. On a passé une très belle soirée, grâce à vous, grâce au spectacle que vous avez produit ce soir. Et puis, le prochain match, c'est... Le prochain match au Coupe de France, c'est entre Roche, la semaine prochaine. Donc, bon courage pour ce tour de Coupe de France et puis à bientôt. Merci.